Un Megayot est une structure totalement exceptionnelle, sans comparaison dans le monde. Il est dynamique, rapide et il fait appel à des technologies qui sont souvent similaires à la Formule 1. Notre design process est d'être innovant. Ne jamais répéter un dessin. Nous créons à chaque fois une nouvelle harmonie entre la technologie la plus récente et l'art de vivre le plus sophistiqué. Le bâtiment Pavia B est aussi massif, gigantesque. Il y a des similarités. Ils sont uniques. Ils sont construits par les meilleurs artisans du monde. De l'extérieur, le Pavia B a la caractéristique d'un grand voilier. Deux tours, comme deux mâts. La façade du podium est tournée vers la mer et montre des étraves. L'eau entoure le bâtiment. Pour entrer, il faudra passer sur des passerelles, comme pour un yacht. Le rez-de-chaussée d'un yacht abrite toujours les éléments techniques. Ici, il y aura l'eau, le carbone, le sol en tec, le verre et l'accès aux ascenseurs. Le principal fêture qui sera visible au-dessus du lobby d'entrée, c'est une passerelle qui a été dessinée comme un bateau. Nous avons voulu que le meilleur de la technique des voiliers d'aujourd'hui soit présent dans le pavillon P. Donc, nous avons donné au bridge la forme d'une coque. Elle est construite en carbone, selon les mêmes technologies utilisées pour construire les coques des bateaux de course. C'est ce même design process qui a créé les chefs-d'oeuvre de l'histoire. Les plus grands buildings, les plus belles peintures, les plus harmonieuses musiques. Un chef-d'oeuvre est le résultat d'un tout. Sous-titrage Société Radio-Canada